L'union des deux tourtereaux est le fruit de nombreuses concessions pour Meghan Markle. Révélée par la célèbre série Suite, cette dernière a récemment dû prendre congé auprès des équipes de production avec qui elle travaille depuis quatre ans. Une fois mariée au Prince Harry, elle ne pourra effectivement plus poursuivre sa carrière d'actrice, tout comme son bloc TIG, qu'elle a récemment clôturé. Mais ce n'est pas tout. Dans un communiqué dévoilé ce mardi 28 novembre, le Kensington Palace annonce que la jeune femme devra également se faire baptiser avant la cérémonie. Catholique de naissance, Meghan Markle doit se soumettre à l'anglicanisme, Church of England en anglais, avant de se voir passer la bague au doigt par le Prince Harry. Pour ce qui est de sa nationalité, Meghan Markle pourra bel et bien conserver son statut d'américaine. En revanche, elle écopera de la nationalité britannique dès lors qu'elle sera mariée au fils du Prince Charles. Mais l'actrice n'est pas la seule à faire des concessions. La reine Elisabeth, elle aussi, s'est montrée plutôt concillante. En effet, elle a accepté que son petit-fils épouse une jeune femme à divorcer, elle était autrefois mariée au producteur Trevor Anguelson, chose qui n'aurait jamais pu arriver il y a encore vingt ans. Souvenez-vous, l'oncle de la reine, le roi Édouard V. I., avait lui-même dû abdiquer pour pouvoir épouser Wally Simpson, divorcé par deux fois au cours de sa vie.